... Bonjour tout le monde, je suis Édouard Hamad Ndegndong, j'insiste parce que je suis serreur. Je suis donc le coordinateur du collectif qui a été mis en place. Quel collectif ? Collectif de défense du patrimoine, qui a été mis en place à la suite de la lettre que j'ai lancée sur les 5000 hectares qui veulent être octroyés à des Indiens pour du sel. Donc j'ai lancé l'alerte, les gens ont répondu en masse, et on a mis en place ce collectif, ils ont voulu me confier la coordination. Mais il y a plein d'autres membres, dont les personnes que vous voyez ici, on a beaucoup de commissions. Tout le monde dit non au projet. En fait, quand on va dans les villages, c'est difficile de voir quelqu'un qui te dit oui. Ceux qui disent oui, le disent dans les réseaux sociaux. Mais dans les villages, personne ne dit oui. La raison est simple. On n'a pas, d'abord, pour commencer, on n'a pas cette surface disponible. 5000 hectares n'existent nulle part dans les deux communes. On n'en a pas. C'est des terres où les bergers vont pour se dépâturage, c'est des champs, c'est là où les gens pêchent. C'est ce qu'on veut prendre entre les mains des gens pour donner à des Indiens pour un hypothétique projet de sel, alors que le sel est là, invendu dans la zone. Donc ne serait-ce qu'à ce niveau-là, en plus de toutes les conséquences, tout le monde dit non. Maintenant, les maires, qui sont les porteurs de ce projet, et le chauffeur des Indiens qui est devenu le porte-parole, ils insistent. Pourquoi ? On leur pose la question. On ne sait pas pourquoi, mais nous, nous savons derrière pourquoi tout ça. Pour nous, ils ont des intérêts dedans. Lesquels, je ne sais pas. Mais ils ont des intérêts. Quand tu es élu local, tu dis que tu représentes la population. La population, en majorité, te dit non. Et que tu insistes. Tu veux faire passer le projet malgré tout. Mais ça doit faire poser des questions. Mais pourquoi ? Donc finalement, tu défends le projet pour qui ? Si c'est pour les populations, ils disent non. Tu insistes. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de gros bonnets derrière, en dehors des Indiens. Comment on peut découvrir du pétrole dans la zone ? Les premiers barils de pétrole qui vont sortir du Sénégal sortiront de cette zone. Et qu'on imagine, la première à cette foncière, après les plateformes, qui est juste après Pan-Marin, c'est là où ils veulent donner les 5 000 hectares. Et qu'on imagine donner ces 5 000 hectares pour distiller. Non, on n'est pas bête. C'est pour des résidences, de luxe, des hôtels 5 étoiles, des restaurants. Et aussi, comme ça, les gens qui sont dans le pétrole pourront avoir où loger et passer du temps. Maintenant, entre-temps, on veut arracher ça entre les mains des populations. Et c'est avec ça qu'ils vivent. Le pays est dur. Alors imaginez arracher 5 000 hectares entre les mains de paysans, de cultivateurs et de bergers. Et donc leur vie est menace ? Mais leur survie est finie. Ils vont devoir déménager. Aller en ville. Et quand ils le font, justement, c'est ça aussi l'objectif derrière. C'est-à-dire, on pousse les gens, on les asphycie, ils bougent, ils nous laissent leur terre. Et ils viennent avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ce qui coûtait 1 million, ils peuvent te proposer 20 millions. Donc, forcément, les gens sont dans des besoins. Ils peuvent vendre et vendre même leurs terres à partir desquelles ils survivent. Et c'est là la stratégie et le danger. Et c'est ça le danger. Et on doit alerter pour stopper ça. Les conseillers qui disent oui, les maires, tout ce monde a trahi les populations qui les ont élus. Parce que pourquoi ? Pourquoi pour une réunion, on donne 50 000 francs ? Alors que le transport jusqu'à Sambadja, qui est plus loin, Mbicel, c'est 250 ou 300. On donne 50 000 francs pour participation à une réunion. Pourquoi ? Ceux qui ont donné 50 000, ça veut dire d'où sort l'argent ? Les gens ont trahi. Ils ont trahi les gens qui les ont élus. Et ça, parfois, malheureusement, ça peut être par manipulation. Peut-être qu'on ne les a pas tout dit. Parce qu'effectivement, le projet, il y a des gens qui ont participé à la réunion et qui ont dit, on leur a dit non, ne communiquez pas en attendant qu'on aille au ministère et qu'on revienne. Donc ça veut dire qu'il y avait un deal. Une fois qu'ils ont l'accord et l'approbation, c'est maintenant qu'on va aller vers la population. Comment est-ce qu'on peut aller à une réunion de conseil ? On convoque des chefs du village et des conseillers. Une chose aussi importante, les gens rentrent chez eux et se taisent. Personne n'a informé les populations. Personne, pas même les chefs du village ou les conseillers qui ont été à la réunion. Pourquoi ? Mais c'est grave. Alors qu'on décide de la vie des populations, c'est une question de vie. Et ça se décide entre quelques personnes. La prochaine étape, c'est celle-là. On va repartir la rencontre, la même rencontre qu'on a ici, on va le faire à Parmarin. Parce que c'est deux communes. On va faire une mobilisation à Parmarin pour sensibiliser. Ensuite, on a déjà enclenché des lettres pour déposer chez le sous-préfet, les maires, le préfet, le gouverneur et la présidence. Pour dénoncer et dire que ça ne va pas passer, on ne veut pas de ce projet. Après ça, nous allons continuer les sensibilisations dans tous les villages. Dans le CDP, il y a des commissions scientifiques qui vont proposer des projets, dont Féluine et Semou, qui vont proposer des projets, et docteur Ndong de Simal, qui vont proposer des projets qui non seulement respectent l'environnement, respectent la culture, respectent les populations et ce qu'ils veulent, et qui vont employer dix fois plus d'emplois que 300 et des emplois pérennes. L'auto-emploi. Mais on a tellement de ressources ici. Tellement. Mais les maires ne portent aucun projet, aucun. À la limite, comme avait dit une personne âgée qui dit, j'ai l'impression que les maires, quand on les élue, tout ce qu'on leur apprend, c'est de vendre la terre. Comment vendre ? Est-ce que c'est la seule activité des maires ? Mais c'est à se poser des questions. Est-ce qu'ils n'ont que ça ? Et là, vous comptez porter plainte ? On pourra porter plainte. On va porter plainte. Parce que c'est de la trahison. Ils ont trahi les populations. Ils nous ont trahis. Et ça, ça ne peut pas s'arrêter là. Désormais, on ne va plus vendre un mètre carré dans toute cette zone. Et ça doit être le cas partout au Sénégal, sans consulter les populations. Il faut qu'on redonne à la population ce qui leur revient. C'est-à-dire qu'ils ont confié aux maires la gestion de la cité. Mais ça n'appartient pas aux maires. Le pouvoir appartient au peuple. On doit tout le temps repartir, les consulter. Les dire, voilà ce qu'on veut pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais si nous ne sommes pas d'accord, bon sang, on laisse tomber. Mais on n'est pas d'accord. Ils en disent, non, 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 on va faire. Et après, des explications ont tombé. La mairie, ils ont des populations. La campagne, ils ont des gens, 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 même pas un an. C'est six mois peut-être. Six mois, ils veulent vivre, ils souffrent. Donc, le projet, en fait, le projet, c'est le projet Degu Bimoye aussi. Le projet Bimoye, depuis 2012 l'aі. Nous ne le faisons pas en paix, nous ne la faisons pas en paix. Si on les faits, nous le faisons, nous le faisons. Il ne fassez pas un porte-plein. Ils ne nous prennent pas. C'est ce qui est même une présidente, ce qui est de la gouverneure, ce qui est de la prévierté, ce qui est de la sous-préfet, ce qui est de la county. Ce qui est une trahison. C'est ce qu'ils ont fait pour leurs enfants. Ils ne le veulent pas et ils le veulent à leur mère. Parce que les conseillers ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils n'ont pas, les conseils. En fait, ils ont fait cette même manifestation, parce que deux communes ont fait. Donc, ils continuent de sensibiliser ceux-là. Ils s'en connaissent, ils ne le veulent pas. Tout ce qui est, à part des plaintes, des courriers, des gens, et vous, les journalistes, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des gens. Ils ont eu des problèmes. Il y a une problème, on a fait des problèmes. On va faire des problèmes. Les littorales, on a fait des problèmes. On veut dire qu'on veut faire des problèmes, c'est comme ça. On veut faire des problèmes, on veut faire des problèmes, on veut les privatiser. Ceci nous récupère. C'est-à-dire que la collectivité a eu le droit pour jouer son rôle de citoyen. La mairie, si on a des conseils, on va aller à la porte. On est à l'ont dit qu'on leur décide mais si on ne leur a pas d'accord, on va leur parler à toutes les populations. On a des problèmes. Si on l'a fait, on va tout le faire. Nous n'avons pas de ça. Merci beaucoup. J'ai rejeté.